Et de manière générale, le monde manque d'amour, c'est-à-dire de toute manière il n'aime personne, c'est-à-dire alors tu dis qui est-ce que tu aimes, il n'y a personne qui l'aime, c'est-à-dire l'amour, le nombre des personnes qui soutiennent l'amour, leur nombre est peu mais ils sont précieux. Et ceux qui soutiennent l'amour dans le monde, donc on les voit comme de la lumière par Dieu, auprès de Dieu, car d'autre manière Dieu maintient le monde pour eux debout en ce moment, rien donc pour ceux qui soutiennent l'amour, le monde reste debout, et la raison pour laquelle le jour du jugement ne vient pas c'est cela. Par exemple, en Turquie, donc sous forme de lumière, on voit ces gens, aux Etats-Unis, sous forme de lumière, on les voit, ils sont une poignée, et rien que pour eux, Dieu fait poursuivre le monde, et ensuite donc le nombre de ces, cette lumière va envelopper chaque endroit, et ensuite les lumières vont petit à petit donc s'éteindre, et on voit que le monde va devenir tout noir, et il va être dévasté, et c'est-à-dire il n'y a plus donc de raison pour que le monde continue, voilà c'est cela. Sinon, donc, en tant que nécessité de l'examen terrestre, en Syrie également, en Irak, en tant que nécessité de l'examen terrestre, c'est ainsi, et même donc c'est Dieu qui a mis Obama au pouvoir, qui le crée, et tous, à l'intérieur du plan de l'événement du Mati, ont pris leur place, et tous sont une partie de ce plan de l'événement du Mati, et Obama est une partie, M. le Premier ministre Erdogan est une partie, Poutine est une partie de ce plan, tous font donc leur devoir, qu'ils le veuillent ou non. Merci.